bon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a tamanna an ta kono bi afdali halwa fi hula ra'iha aujourd'hui dans cette vidéo on va se focaliser sur les résumés de la boîte à merveilles évidemment nous sommes arrivés chapitre 2 aujourd'hui on va continuer chapitre 3 in sha Allah où on va se concentrer le résumé bien sûr du chapitre 3 on va se concentrer sur les axes principaux dans les axes, on va se concentrer sur le résumé de la bien détaillé et bien profondé dans les axes on va se concentrer sur le chapitre 2 et on va se concentrer sur le chapitre 2 et on va se concentrer sur le chapitre 2 on va se concentrer sur le chapitre 2 d'accord alors à la barakatilla chapitre 3 alors le résumé global après avoir brièvement parlé de l'école coranique bien sûr le chapitre 2 déjà doit y aller à l'Umsid déjà fait vidéo de chapitre 2 qu'il y a le mardi un jour néfaste pour les élèves d'Umsid en fait le chapitre 2 il faut voir qu'il y a la description de l'Umsid il faut voir qu'il y a la description de l'Umsid il faut voir qu'il y a la description de l'Umsid il faut voir qu'il y a la description de l'Umsid parce qu'il est réservé de la révision coranique et ainsi de suite du coran et ainsi de suite alors aujourd'hui on va se concentrer sur le chapitre 2 après avoir brièvement parlé de l'école coranique il faut voir qu'il y a la description de l'école coranique et du cadeau qui lui a été donné dans la barre Rahma au Rahma bien sûr il y a un cabochon il y a un petit peu à la fin il y a un cabochon il peut donc y aller à un déclin les éléments dis-là où ils sont d'ailleurs dans la boîte à merveille il faut voir qu'il y a des merveille à la vue de la lampe à pétrole qui éclaire la chambre de Fatma Bezeoui il y a bien sûr une enregistrée de l'Umsid sa mère de Mouhammed où il va se sentir la lampe à pétrole et il va se sentir qu'elle déclinions sur l'insistance de sa mère son père finit par en acheter une à son tour bien sûr c'est à dire l'époux de lalazoubida j'étais là aussi la lampe à pétrole je croyais qu'on m'arrivenait qu'est-ce qu'on fait là je croyais qu'on m'arrivenait l'introduction de ce moyen d'éclairage moderne dans la maison il a mis la vie de toute la famille déjà on est là on a dit le chemin les sirs mais quand nous avons dit le chemin le chai le jadid c'est qu'ils ont appris comme quoi comme chiharie moderne d'accord à l'époque quand on m'a fait un peu de temps on m'a fait un peu de temps dans le pays parmi les autres épisodes caractéristiques de ce chapitre figure celui-ci ou bien celui qui est consacré à la disparition de Zineb il y a des années qui vont nous dire qu'on a dit que Zineb c'est Bente Rahman et Idris l'Aouad il y a des années qui vont nous dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il ya fait le père qui va dire qu'on a fait le départ c'est bien sûr au mausoleil d'Idriss voilà c'est quoi ça fait le départ d'Idriss et l'Europe offre par Rahman vous voyez qu'il y a une satu dans la même période de la personne il y a les voisins Il y a le sens de la solidarité Ou déjà Il y a la situation de Quelle Il y a un repas offert par Rahma En mondiant Il y a un repas offert pour remercier Dieu De lui avoir rendu sa fille C'est pourquoi il y a un repas offert par Rahma Je crois que le résumé est bien éclaircié Et bien détailé pour vous C'est juste une concentration De savoir l'adaptation Dans le résumé C'est pourquoi dans le vidéo Je vais vous dire C'est bien détailé C'est bien détailé C'est bon Alors d'abord On va voir les axes Parce qu'il y a un repas offert par Rahma Et on va voir les axes On va voir un lieu de souffrance Nous avons déjà parlé De la sensation d'oppression Que ressent Sidi Mohamed En M'sid On a déjà parlé C'est un lieu de souffrance En M'sid C'est un lieu de souffrance C'est un lieu de souffrance C'est un lieu de souffrance Et ravive le désarroi des enfants Surveillés de près par Afrique C'est un lieu de souffrance Bien sûr Le maître Très sévère Très sérieux Voilà Voilà Bien sûr J'avais chaud au jour Tu vois, c'est bon. Desluires se font ennuyeux, aux joues, par exemple ! les freaks bourdoniques alors ces freaks bourdoniques sont sur les accords ça doit se sentir bien en plus de les barres le maître sur la réveillée c'est sûr que l'un de la même a c'est bon c'est bon c'est bon en même temps il a bien le courant c'est bien c'est bon il a une fois il a un peu c'est à vous c'est sûr que donc il a un lit il a un lit ça fait Nous sommes heureux quand nous commençons l'éternité C'est à dire qu'il signifie à la fin de la souffrance C'est à dire qu'il y a la fin de la souffrance Il y a la fin de la souffrance C'est à dire qu'il y a la fin de la souffrance C'est à dire qu'il y a la fin de la souffrance Il y a la vie en collectivité Il y a une vie qui n'est jamais La vie de Fatma Bzeouia est une nouveauté qui révolutionne la vie à DAH C'est à dire qu'il y a la fin de la souffrance Le fait d'introduire un objet moderne dans un espace profondément ancré dans la tradition interpelle les habitants de la demeure du petit petit au plus grand. Voilà, comme je vous le dis ici. Il y a des choses qui sont plus agressées pour eux. Donc, il y a des choses qui sont plus agressées et qui sont plus agressées. Il y a des choses qui sont plus agressées. Donc, je suis venu bien sûr, il y a des choses qui sont plus agressées. Que dit-il y a une lampe ? Attends, j'arrive. Oh, mais veille au centre du mur. Une lampe a fait trop l'été accrochée. Une flamme blanche est visible. Donc, je vais essayer de lire ceci. Et ceci, il y a de l'extrait du chapitre 3. Et enfin, on va voir la disparition de Zinib. Il y a un thème de la solidarité dans le malheur. C'est un thème de la solidarité dans le malheur. La disparition de Zinib révèle la grande solidarité des habitants. Je vous le dis déjà dans les moments difficiles. Le Zoubida qui s'est disputé avec la mère de la fille égarée C'est la première fois à aller en nouvelles. Il y a déjà qu'il y a des Zoubida. La mère de Zoubida, il y a déjà qu'il y a des disputes entre elle. Entre qui ? Entre Rahman ? Il y a un thème. 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 Il y a des expressions d'un thème. Il y a un thème. Il y a des expressions de la famille comme l'extrême. Il y a un thème. Il y a des expressions de toutes les femmes entourées de Rahman. La malheureuse. La nouvelle des expressions se propage instantanément dans le quartier. Il y a une charyanifèche. Il y a des femmes inconnues traversaient les terrasses pour venir prendre part à la douleur de Rahman. J'ai l'impression que les gens se sont en train de faire des choses et ils se sont en train de faire des choses et ils se sont en train de faire des choses Et là, il y a l'Europe C'est une grande améliore pour le monde Il y a une relation avec notre religion et notre religion et notre religion Je vous remercie Si vous voulez dire que les gens peuvent être en train de faire des analyses Donc voilà C'est ce qu'on peut vous donner C'est important. Il y a une limitation des études. Il faut qu'on a dépassé les malignages. Je crois que c'est Mouhammed. On va voir les gens qui ont dépassé les gens qui ont dépassé. C'est le cas où Mouhammed est en train de faire quelque chose. Mais il faut qu'il y ait un défi. Il faut qu'il y ait un défi. Il faut qu'il y ait un défi. Mouhammed n'a aucune envie de se monter sur les sœurs. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait un défi. Il n'y a pas de défi. Il me réjouit beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup de défi. Il faut qu'il y ait des questions. Il faut qu'il y ait des questions. Il faut qu'il y ait des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Nous voulons qu'on a reçu. Si vous avez des questions ou des propositions. Si vous avez des questions. Veuillez me envoyer un message. Sur Instagram. Il faut qu'il y ait des questions. Il faut qu'il y ait des questions. Il faut qu'il y ait des questions. Il faut qu'il y ait des questions.